Bonjour à tous, c'est Simon de bloglefitness.com, bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu du sommeil et comment bien dormir et pourquoi il est important de bien dormir. Je partagerai avec vous quelques astuces pour aider à bien dormir. Tout d'abord, pourquoi il est important de bien dormir quand on fait de la musculation ? Tout simplement, le sommeil c'est un des piliers les plus importants en termes de récupération, de prise de muscles, de force et de lipolyse, c'est-à-dire d'utilisation des graisses corporelles. Donc pour éviter de faire du gras, il est important de bien dormir. Donc le manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité oblige le corps à utiliser les muscles comme énergie au lieu d'utiliser les graisses corporelles. D'où l'utilité de bien dormir quand on pratique la musculation. Le fait de bien dormir d'en plus, ça va aider à la production de testostérone et d'hormones de croissance qui ont l'effet inverse du cortisol qui lui est l'hormone de la survie et qui va utiliser justement les muscles comme carburant au lieu d'utiliser les graisses. Alors, bien dormir mais combien d'heures ? Ça varie beaucoup selon les individus. Donc certains auront besoin de 6 heures, certains auront besoin de 9 heures, 10 heures. Mais en moyenne, ce qui est bien, c'est de dormir 8 heures. Voilà, donc moi je me base à 8 heures, c'est la moyenne. Donc certains auront besoin de 6 heures, comme je dis, certains auront besoin de 9, 10 heures. Quelques astuces pour bien dormir. Donc une, dormir à heure fixe, c'est vachement important. Le fait de dormir à heure fixe va permettre de ne pas trop perturber votre horloge interne. Donc il est important de se coucher à heure fixe. Deuxièmement, réduisez les sources de lumière avant de dormir. Dans la mesure du possible, essayez de ne pas utiliser d'écran avant de dormir. La lumière d'écran, en particulier la lumière bleue, empêche la production de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc vous l'avez compris, évitez au maximum les écrans qui produisent une forte lumière bleue. Maintenir une bonne température, que ce soit dans la pièce où vous allez dormir ou la température de votre corps, c'est très important de garder une bonne température. Donc pour la pièce dans laquelle vous allez dormir, l'idéal est d'avoir une température entre 18 et 19 degrés. Et concernant la température de votre corps, vous pouvez le gérer déjà quand vous prenez vos douches. Au lieu de prendre une douche bouillante avant d'aller se coucher, essayez de prendre une douche plutôt tiède à froide avant d'aller vous coucher. Ça va baisser la température de votre corps et vous aider à vous endormir plus facilement. Ce que je fais, moi, c'est pas forcément confortable de passer de douche chaude à douche froide du jour au lendemain. Donc ce que je fais, moi, c'est que je mets un petit peu d'eau chaude. Et à mesure que je prends ma douche, je finis par l'eau froide. Ça reste pas forcément agréable sur le coup, mais c'est comme beaucoup de choses. C'est pas confortable, mais ça peut vous aider beaucoup. Donc, sur le coup, c'est pas confortable, vous allez avoir froid. Et puis, quand vous allez sortir de la douche, vous séchez avec une serviette bien chaude et allez vous coucher. Vous verrez, vous serez beaucoup plus détendu et vous allez vous endormir plus facilement. Ensuite, réduire les sources de nuisances sonores. Ça, c'est pas un secret. Mais si vous avez une moto qui passe dans la rue, du bruit, de musique, une télé allumée, ça, ça va vous empêcher de dormir. Et donc, c'est vachement important de réduire au maximum les sources sonores. Soyez attentif aux signes. Donc, si vous avez les yeux qui piquent ou si vous baillez, si ces signes se manifestent en fin de soirée ou pendant la soirée, n'hésitez pas à aller vous coucher. Ça, ça vous aidera beaucoup parce que vous allez voir que quand on baille et quand on a les yeux qui piquent, si on va se coucher à ce moment-là, on s'endort beaucoup plus facilement. Faire du sport. L'activité régulière permet une meilleure sécrétion de mélatonine, donc un meilleur endormissement. Attention, par contre, à pas faire du sport dans les deux heures avant d'aller se coucher. Donc, en général, on évite de faire du sport après 20 heures, dans la mesure du possible, bien sûr. Éviter le stress avant de dormir. Alors, le stress, comme on l'a vu, produit l'hormone qui s'appelle le cortisol, qui est l'hormone de la survie. Et cette hormone empêche l'utilisation des graisses corporelles comme énergie et favorise l'utilisation de la masse musculaire pour fournir de l'énergie, donc catabolisme. Et donc, favorise le stockage des graisses. Voilà. Donc, il est important de se relaxer avant de se coucher. Pour ceux qui ont du mal à s'endormir, j'ai une petite technique qui aide à se relaxer. C'est la technique que j'appelle les 5 secondes. Donc, vous inspirez pendant 5 secondes, vous bloquez pendant 5 secondes et vous soufflez pendant 5 secondes. Donc, vous vous mettez dans la position la plus confortable pour vous pour dormir et vous faites ça. Le fait déjà de prendre cette respiration, de bloquer, d'expirer, vous allez déjà vous détendre. Et le fait en plus de compter, donc vous allez être concentré sur le fait d'avoir 5 secondes à chaque fois, va vous permettre de penser à totalement autre chose. Et toutes les petites choses auxquelles vous pensiez, qui vous empêchent de vous endormir, elles vont disparaître. Moi, je le fais souvent et ça marche vraiment pas mal. Voilà. Ne mangez pas trop tard. Vous avez peut-être déjà remarqué, si vous faites un repas un peu lourd, un soir un peu salé, un peu gras, les difficultés qu'on peut avoir à s'endormir. Et en plus, on peut se réveiller en plein milieu de la nuit pour aller boire, ce qui va perturber la qualité du sommeil. Donc, évitez de manger trop tard le soir. En général, le mieux, c'est avant 20 heures. Après, quand on fait un repas entre amis, ça dure des fois plus longtemps, mais on se couche aussi plus tard. Donc, voilà. Mais dans la mesure du possible, essayez de manger avant 20 heures. Faites de votre chambre votre sanctuaire. Donc, votre chambre, ce n'est pas une salle de cinéma. Ce n'est pas un cybercafé. Donc, essayez de tout ce qui est téléphone, télévision, écran d'ordinateur. Ça revient à ce que je disais juste avant par rapport à la lumière bleue. Essayez de les mettre de côté. Ça va vous distraire. Je sais ce que c'est. Quand on commence à regarder son smartphone, quand on va sur Facebook, quand on va sur Instagram, talalitralala, on évite déjà, on va reporter l'heure à laquelle on va se coucher. Parce que d'une publication à une autre, on arrive vite à perdre du temps. Et on regarde la montre, il est déjà minuit. Et donc, on baisse la quantité du sommeil. Et en plus, comme il y a des lumières bleues dans tous ces écrans, ça va vous empêcher de dormir correctement. Donc, dans la mesure du possible, faites de votre chambre votre sanctuaire. Ça doit servir à dormir, lire un livre et peut-être faire quelques galipettes. Mais alors, pas plus de choses que ça. Évitez les excitants. Alors, dans la mesure du possible, tout ce qui est excitant, thé, café, cigarette, après 17h, essayez d'éviter. Bon, je sais que certains sont accros un peu à tout ça et ce n'est pas forcément facile. Mais croyez-moi, si c'est des choses qu'on prend le matin au petit déjeuner, comme le thé, le café, c'est que c'est des excitants. C'est fait pour nous réveiller et pas pour nous endormir. Donc, évitez de les prendre le soir. Préférez peut-être une effusion au tilleul, fleur d'oranger, camomille, comme papy et mamie. Voilà. Donc, évitez les excitants après 17h. Le dernier conseil que j'ai à vous donner, faire du sport en chambre. Donc, il y a des études qui prouvent que la sécrétion de mélatonine, donc l'hormone du sommeil, est augmentée grâce à l'orgasme sexuel. Donc, n'hésitez pas. Et à mon avis, c'est le plus agréable à mettre en œuvre. C'est tout pour ces quelques conseils pour bien dormir. N'hésitez pas à appliquer ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment très important de bien dormir. C'est un des piliers les plus importants dans la musculation et dans le fitness. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, j'ai écrit un article sur le sommeil. Je vous mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à télécharger mon guide gratuitement en cliquant sur le lien qui est dans la description. Comme je vous l'ai dit, le sommeil est un des secrets pour se muscler. Donc, vous verrez ça un peu mieux dans mon guide. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui va bien. Je vous ai mis le lien de ma page Facebook et de mon Instagram dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à demain pour la prochaine. Bye bye.